bonjour et bienvenue à vous mes chers virtual viewers et abonnés dans cette vidéo nous allons parler du grand projet néo land dans lequel j'ai réussi à vous dégoter quelques whitelist quelques accès à la whitelist pour vous permettre d'acheter en avant-première un land on commence par une question je pense que personne ne répondra non avez vous déjà joué au monopoly oui alors vous savez probablement à quel point il est satisfaisant d'acheter d'améliorer votre propriété et de ressentir la montée d'adrénaline lorsque quelqu'un atterrit sur votre tuile entièrement amélioré avec des hôtels plus plus de partout imaginez maintenant un jeu comme monopoly mais au lieu de jouer sur un plateau de jeu devant vous avec de l'argent monopoly vous jouez sur la planète entière pour un revenu réel je vous avoue que juste avec cette phrase d'accroche j'ai envie de regarder la vidéo jusqu'au bout pour en connaître plus sur néo land et bien bienvenue dans le monde néo land leur mission est simple transformer le monde en un plateau de jeux géants depuis 2019 leur objectif était de trouver la façon la plus amusante de jouer avec des propriétés du monde réel ils ont atteint 1,5 millions de téléchargements dans seulement deux pays france et royaume uni et il prévoit un lancement mondial dans les prochains mois alors tout ça c'est via leur jeu mobile néo police qui est gratuit et téléchargeable sur les différentes plateformes et qui est aujourd'hui la porte d'entrée d'un mode de jeu encore plus passionnant néo land ils appellent donc ça le néo verse avec un combo de néo police et néo land ils veulent créer un monde persistant où vous pouvez vous amuser sur un jeu casual néo police et obtenir votre propre terrain et commencer à construire quelque chose via néo land néo police qui a un mode de jeu mobile gratuit vous échangez et gérez des bâtiments du monde réel et néo land une plateforme de jeux et de gains où vous pouvez posséder et gérer des passerelles de terrain du monde réel comme je viens de le dire néo land est une plateforme de jeux et de gains où les utilisateurs gèrent et personnalisent des passerelles de terrain du monde réel le gameplay quotidien est basé sur l'organisation d'événements dans le land dans votre territoire que vous aurez acheté ainsi posséder un néo land peut être comparé à être le maire ou un administrateur d'un territoire les propriétaires peuvent ajouter et personnaliser des propriétés dans leur néo land ils peuvent ajouter des événements laisser les gens échanger et jouer au bâtiment qu'ils auront rajouté le propriétaire gagne des jetons lorsque leur néo land devient actif et lorsque des publicités sont visionnées ou que de l'argent est dépensé dans leur néo land ils gagneront aussi également des jetons pour résumer et tout simplement à chaque fois qu'un joueur de néo police réalise une action le propriétaire de néo land où l'événement a eu lieu est récompensé donc pour attirer le plus de joueurs possible sur votre territoire il va vous falloir ajouter des super événements à votre néo land pour donner des récompenses aux joueurs qui le visitent ainsi cela augmentera la popularité de votre néo land et vous obtiendrez plus de revenus des joueurs qui regardent des publicités ou dépensent de l'argent dans votre néo land alors là voici par exemple le petit tableau qui nous présente avec différents monuments qui vont ramener en fait des événements sur votre territoire par exemple on peut rajouter des banques où les joueurs pourront venir en fait voler dans ces banques pour récupérer des récompenses on pourra rajouter des marchés où les joueurs pourront venir vendre des skins il y aura aussi possibilité d'organiser des mariages apparemment en invitant plein de gens et faire payer l'entrée par exemple enfin voilà plein d'événements mais c'est pas tout parce qu'il ya aussi la possibilité de gagner de l' xp de l'expérience les propriétaires de néo land obtiendront des points d'expérience en organisant justement des événements ou en amenant des visiteurs dans leur terre du coup ces points d'expérience peuvent être utilisés pour déverrouiller des nft néo propres les néo propres sont des nft basés sur la blockchain représentant des objets physiques à multiples facettes avec diverses applications dans le jeu ça pourrait être une simple décoration telle que des buissons des fleurs ou même des éléments de construction plus sophistiqués tels que des statues ou des totems donc dans l'ensemble néo propres permettra à ses propriétaires de personnaliser davantage leurs néo land et de créer des expériences pour leurs visiteurs chaque nft néo propres sera défini par son unicité et ses avantages de gameplay ainsi certains néo propres seront communs et faciles à obtenir tandis que d'autres ne seront injectés qu'en séries exclusives et seront disponibles pour une durée limitée allez maintenant allons faire un petit tour d'horizon sur l'argent du jeu révolte game le studio à l'origine de néo police et néo land est spécialisée dans les jeux géolocalisés et c'est là du coup que tout devient très intéressant dans ce play and earn c'est que tous les revenus de néo police qui est un jeu gratuit je rappelle seront partagés avec les propriétaires de néo land toutes les publicités que les joueurs voient dans néo police ça fait un revenu au studio qui vont le réinvestir dans la poule et tous les revenus des futurs jeux basés sur la localisation développée par le studio seront également partagés avec les propriétaires de néo land donc à chaque fois qu'un joueur néo police regarde une annonce ou effectué un achat dans l'application un pourcentage de ses revenus est partagé avec les propriétaires de la parcelle néo land où la transaction a eu lieu il nous partage même une petite métrique une moyenne pour par exemple paris par mois avec un néo land le revenu du propriétaire serait de 9 euros avec 60 annonces vues 60 publicités pour un total de 31 joueurs actifs des chiffres qui sont apparemment basés sur des joueurs d'octobre 2021 du jeu néo police et attention ça ne s'arrête toujours pas là parce que faire un jeu basé sur des propriétés du monde réel crée bien sûr une opportunité évidente c'est d'intégrer les marques des magasins locaux à leur monde virtuel exactement comme pokémon go c'est ce qu'on appelle le programme de localisation sponsorisé ou en gros il permet aujourd'hui à des milliers de starbucks mcdo et des magasins locaux d'ajouter leur image de marque dans leur magasin dans le jeu cette offre présenté aujourd'hui 20% des revenus de nuit antique donc tout ça permet une grosse opportunité pour néo land via les publicités dans le jeu et le programme de localisation de permettre de rajouter de la liquidité dans la poule et éviter en gros bas ce système de ponzi allez on continue sur cette lancée avec les pré-ventes et du coup mon petit cadeau pour quelques chanceux qui s'abonnent commenter like cette vidéo c'est la possibilité de mint un lane pass via un accès à la whitelist à savoir que les lane pass sont délivrés pays après pays la première vente sera de dix mille lane pass en france puis la communauté néo land choisira quels seront les prochains pays à ouvrir très intéressant le prix initial lors des pré-ventes et de attention 25 dollars par néo land donc dans un premier temps un lane pass sera vendu il permettra aux propriétaires de réclamer leur néo land en priorité et gratuitement et lorsque les possesseurs de lane pass réclameront leur néo land 80% des néo land du pays seront disponibles et 20% seront verrouillés pour quatre raisons tout d'abord pour permettre du free to play pour les nouveaux joueurs donc ça c'est cool deuxièmement afin d'éviter que des investisseurs possède toute une ville et ne joue pas au jeu troisièmement pour des questions de marketing pour faire des opérations spéciales sur des terrains que le jeu possède ou alors quatrièmement tout simplement pour faire des cadeaux en parlant de cadeaux n'oublie pas de t'abonner de commenter cette vidéo si tu souhaites ne pas louper cette opportunité avec ce projet qui a je pense un gros potentiel